Salut cher Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est cette tendance dont on parle de plus en plus à un nombre croissant de gens qui ne veulent pas faire d'enfants pour aider la planète. Eh oui, vous saviez ça ? Les enfants qui nous écoutaient, vous le saviez ? Les enfants vous polluez, voilà. Ce matin vous mangez du Nutella, et bien vous venez de tuer un orang-outan. Allez, bonne journée ! Donc beaucoup de réactions au 32-16 de la part des auditeurs. Claudine de Metz qui nous dit « Cette nouvelle tendance est grotesque, on ne renonce pas aux enfants parce qu'on veut sauver la planète ». Ridicule ! On renonce aux enfants parce qu'on aime dormir la nuit. Voilà, c'est plus égoïste, mais c'est plus franc. C'est plus honnête ! Jules de Montauban nous dit « Si les gens arrêtent de faire des enfants, j'arrêterai de complimenter par erreur des femmes enceintes alors qu'elles ne sont pas enceintes ». Oui, ça, ça nous est tous arrivé. Oh, félicitations, c'est un garçon ou une fille ? C'est un cassoulet, connard ! On l'a tous fait ! La réponse est exceptionnelle, je la garderai pour la prochaine fois qu'on me le dit. Ça vous est déjà arrivé, sans déconner ? Je suis sûre que ça m'est arrivé. Matenzo qui nous dit « Je n'aurai pas d'enfant parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire ». Eh bien, je peux comprendre, Matenzo, que quand tes parents t'ont appelé comme ça, tu n'as pas envie de reproduire l'expérience de la parentalité. Et enfin, Mamadou de Cheniménil trouve tout ça hypocrite et il nous dit « Je n'aime pas ce prétexte écolo pour justifier de ne pas faire d'enfant ». On dirait que les gens attendent un compliment alors que ce n'est pas dur de ne pas faire d'enfant, il ne suffit de ne pas en faire. C'est comme s'il disait « Aujourd'hui, pour ne pas encombrer les hôpitaux, je ne vais pas boire d'eau de javel. » Mais tu veux une médaille ? Non, alors Charles Magnin vous dirait quand même que c'est très facile de faire un enfant. C'est presque trop facile. Ça se fait très vite. Côté « Je vous comprends, Mamadou ». Je vous comprends. Moi-même, je n'ai pas encore d'enfant. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un choix. Mais par contre, je m'en sers quand même comme prétexte pour prendre l'avion en juillet. On me dit « Tu sais ce que ça dégage comme carbone l'avion ? » « Tu sais ce qui dégage comme carbone tes trois gosses ? » Et hop, je me tire à Punta Cana comme ça et c'est parfait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle !